Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va enfin continuer la série de vidéos sur le Reiki pour vous permettre de découvrir un petit peu plus cette technique énergétique que j'utilise moi en séance avec mes clientes lors d'un soin énergétique cocoon et relaxant. Aujourd'hui, on va vraiment aborder une facette du Reiki qui n'est pas secrète mais l'autre côté du praticien, c'est-à-dire tout ce qui touche à la formation pour devenir praticien. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à continuer de regarder la vidéo. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis coach intuitive en gestion émotionnelle bienveillante. J'aide les femmes à se libérer du stress et de leurs émotions négatives grâce à des techniques énergétiques douces et au développement personnel afin de révéler la femme sereine, confiante et épanouie qui est en elle. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à partager les vidéos. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler des initiations en Reiki. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe différents types de Reiki. Moi, je pratique le Reiki Ushuishiki Ryoho. Et même parfois, pour pouvoir se former à un type de Reiki, il faut déjà être formé dans un autre type de Reiki. Donc, par exemple, pour devenir praticien en Reiki Karuna, il faut déjà être praticien et maître en Reiki Ushuishiki Ryoho, que moi je pratique, il y a quatre niveaux d'initiation différents. Là, moi je suis praticienne Reiki professionnelle, c'est-à-dire que je suis de niveau 3. Et si on souhaite devenir enseignant, c'est-à-dire faire les initiations pour les personnes et leur apporter en fait la formation du Reiki, il faut être de niveau 4. Alors, qu'est-ce que nous allons donc voir à chaque niveau d'initiation ? Eh bien, je t'invite à continuer de regarder. C'est parti ! Donc, lors de la première initiation du Reiki, on va évidemment tout découvrir à propos du Reiki, c'est-à-dire les origines, le fondateur du Reiki, notre lignée également, puisque le Reiki est une technique énergétique qui se transmet uniquement de maître à disciple. Si vous voulez connaître d'ailleurs tout ce qui est les origines et les bienfaits du Reiki, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en barre de description et je vous invite vivement à la visionner. On va également découvrir les principes de vie du Reiki, puisque cette technique énergétique est également en fait, en quelque sorte, un art de vivre, basé sur cinq principes de vie. A nouveau, j'ai fait donc une vidéo sur les principes de vie du Reiki que je vous détaille un petit peu plus. Donc pareil, je vous mets la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la visionner si ça vous intéresse. Lors de cette première initiation, ce qui va être important, c'est qu'on va étudier les sept chakras principaux avec leur signification, avec leur fonctionnement, avec leur relation, on va dire, avec les mots qui s'y apparentent lorsque un chakra est déséquilibré ou au contraire, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on se sent lorsque le chakra est équilibré. Et on va recevoir de la part de notre maître Reiki, en fait, toutes les indications pour faire un auto-traitement. C'est-à-dire, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, on peut effectivement partir de la tête et descendre tout le long du corps jusqu'au pied. On va dire que c'est le déroulé, à nouveau, entre guillemets, classique. Donc on apprend, en fait, à quel endroit positionner les mains, les effets sur les chakras. Après, voilà, dans ce cadre-là, on peut effectivement, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, se laisser également porter par son intuition et, on va dire, faire le soin énergétique comme on le ressent, voilà, avec notre intuition propre et garder un cadre, on va dire, quand même, voilà, classique, mais apporter sa petite touche. Et on va également apprendre comment faire un soin énergétique sur une autre personne pour pouvoir le proposer, par exemple, à nos proches. Et pour pouvoir réaliser ces soins énergétiques, lors de la première initiation, le ou la maître Reiki va ouvrir les canaux d'énergie dans les mains de l'initié pour permettre, en fait, à l'initié de canaliser l'énergie du Reiki. Enfin, pour terminer, on va voir également quelques techniques japonaises énergétiques qui permettent, par exemple, de couper l'énergie après un soin énergétique ou, en fait, quelques passes de main pour, justement, se ré-énergiser. Comment faire un soin Reiki très, très rapide, par exemple, ce qu'on appelle une douche Reiki. Voilà, on va voir, en fait, quelques petites techniques supplémentaires supplémentaires à la fin de cette première initiation. Lors de la deuxième initiation, qui intervient souvent, je crois, minimum trois mois après la première initiation, pour permettre, en fait, entre chaque initiation, à l'initié, de prendre le temps, en fait, de pratiquer, de développer, eh bien, ses ressentis, de s'imprégner, en fait, voilà, de la pratique du Reiki. Donc, lors de la deuxième initiation, on va apprendre quatre symboles. On va également apprendre comment faire un soin à distance pour d'autres personnes. Donc, lors de cette deuxième initiation, le maître ou la maître Reiki va nous faire ce qu'on appelle une initiation des pieds pour pouvoir mieux nous ancrer à la terre. Et il va également nous enseigner quatre symboles différents et nous expliquer comment les utiliser, en fait, lors des séances sur d'autres personnes. On n'a pas encore le droit d'exercer, en fait, en tant que professionnel, mais voilà, pour pratiquer sur notre entourage, voilà, on a ces symboles-là qui vont permettre, en fait, de faire des séances à distance sur d'autres personnes, par exemple, ou bien sur des animaux. On va utiliser ces symboles également, en fait, en cas, par exemple, d'urgence, ou bien lorsque l'on souhaite faire un travail sur les mémoires, sur le passé, sur les lignées, sur les situations. Voilà, on voit tout ça, en fait, au cours de cette deuxième initiation. Comment faire ce travail, en fait, énergétique à distance, soit sur des personnes ou soit sur des situations ou des mémoires et comment utiliser, en fait, les symboles qu'on va apprendre au début de séance dans chaque situation. On apprend également, en fait, comment libérer les personnes décédées qui ne sont pas encore entrées dans la lumière. On apprend également à purifier une pièce, un espace, c'est-à-dire qu'on apprend comment utiliser les symboles pour pouvoir, en fait, libérer une pièce ou une maison, en tout cas, ou des objets des énergies négatives qu'elles retiennent. Et à nouveau, en fin d'initiation, on va apprendre quelques techniques énergétiques supplémentaires, voilà, très succinctement pour pouvoir les utiliser, en fait, dans notre quotidien. Enfin, et je vais terminer, donc, du coup, sur la troisième initiation, puisque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est là où, moi, je me suis arrêtée, donc je ne sais pas comment se passe, en fait, la dernière initiation pour passer Maître Reiki Usui. Je me suis arrêtée, donc, à la troisième initiation, au cours de laquelle, on va recevoir, en fait, un cinquième symbole, qui est le symbole de Maître Usui, qu'on va, du coup, apprendre à utiliser à nouveau lors des séances, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Le ou la Maître Reiki va également nous enseigner et partager avec nous les secrets de symbole tibétain qu'est l'antakarana. C'est un symbole très particulier qu'on peut utiliser, pareil, dans différentes situations. On va également apprendre à confectionner une grille de cristaux pour pouvoir majoritairement travailler lors de soins énergétiques à distance. On va apprendre comment faire une bénédiction Reiki. On va apprendre comment harmoniser les énergies du corps, comment détecter et réharmoniser l'aura et les corps subtils. On en fait également une méditation qui est en fait en lien avec les chakras, comment répartir l'énergie dans notre corps grâce à cette méditation. Et pour terminer évidemment à nouveau quelques petites techniques énergétiques japonaises qui viennent s'ajouter et qu'on peut en fait pratiquer facilement au quotidien. Donc voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu en fait de découvrir cette face du Reiki qui est donc la formation dans ce qu'on appelle les initiations parce qu'il y a des initiations énergétiques véritablement qui se passent au cours de ces formations. En général les initiations durent deux jours si elles se font en groupe ou moi je sais qu'elle a duré une journée en fait chaque initiation a duré une journée parce que j'étais toute seule j'ai demandé à être seule avec la maître Reiki. Donc voilà ce sont des formations qui certes sont courtes sur le moment mais qui sont très intenses parce qu'on apprend beaucoup de choses on se libère aussi de beaucoup d'émotions on se rend compte de beaucoup de nos blocages voilà et le ou la maître Reiki est vraiment là pour nous accompagner sur le chemin en fait de la découverte de cette technique énergétique et entre chaque initiation il y a des temps d'attente pour pouvoir en fait pratiquer sur nous-mêmes pratiquer sur d'autres personnes pour pouvoir nous imprégner en fait de ce mode de vie de cette énergie Reiki pour pouvoir développer notre intuition notre ressenti et notre maître Reiki évidemment est là pour nous assurer un suivi pour chacune de nos questions en tout cas c'était le cas pour moi et voilà et c'était vraiment une formation qui a changé ma vie et que je vous invite à découvrir voilà si vraiment vous êtes très intéressé par le Reiki n'hésitez pas à vous former c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu passeras une très belle journée et je te dis à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada